Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir c'est le luxe et le glamour qui seront de mise en plateau avec nous ce soir. La référence absolue en matière de mode, une journaliste française à la notoriété internationale. J'ai nommé Jany Samet, une jeune créatrice également, un jeune créateur de 28 ans, mais qui en est déjà à sa 16e collection. Il s'agit de Christophe Guillarmé. Il a défilé pendant la Fashion Week, il redéfilera sur le plateau de Fashion Week ce soir. Vous le découvrirez dans quelques instants, également avec nous le joaillier qui a fait craquer toutes les personnalités en les couvrant de diamants. C'est Edouard Naoum et celle qui nous révélera tout sur la VIP attitude, c'est Juliette Blanchard qui nous rejoindra également tout à l'heure en fin d'émission. Mais tout de suite, celle qui va me rejoindre, c'est une toute jeune mannequin, elle nous vient de l'agence métropolitane. On va regarder tout de suite un extrait de son book avant de l'accueillir en plateau. Et voilà, il s'agit d'Élise Vogel sous vos applaudissements. Élise qui nous vient de l'agence de mannequins métropolitane. Applaudissements Bonsoir, Élise. Alors, prends place à côté de moi. Alors, je crois que tu débutes vraiment dans le mannequinat. Voilà, depuis juin dernier. Depuis juin dernier, donc c'est tout nouveau, ça date de quelques mois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a fait que tu débutes aujourd'hui une carrière de mannequin ? Donc, en fait, j'ai quelques propositions depuis que j'ai à peu près 15 ans, mais j'ai décidé de vraiment me focaliser sur mes études d'abord. Et puis, je suis venue à Paris. Donc, c'est vraiment là où j'ai pu rencontrer des personnes qui m'ont fait des propositions concrètes. Donc, tu n'en avais jamais fait avant ? Non, non, non. Même à 15 ans, lorsqu'on te disait, tu as la taille pour être mannequin, pourquoi est-ce que tu ne te lances pas dans une carrière ? Ça ne t'avait pas tenté plus que ça. Tu avais tendu un peu l'oreille, mais... En fait, je ne viens pas de Paris. Donc, en fait, c'était un petit peu difficile. Tu viens d'où ? D'Alsace. Donc, il fallait aller à Paris. Ça prend beaucoup de temps. En fait, le mannequinat, il faut faire les castings la journée. Bref, c'est un vrai investissement. Et c'est un peu compliqué. Donc, d'abord, je me suis concentrée sur mes études. Et donc, j'ai fait une hypocagne en arrivant à Paris. Et donc, les classes réparatoires, ça laisse très peu de temps pour faire autre chose. Des études assez lourdes ? Voilà. Voilà. Donc, je n'avais pas le temps. Et quand j'ai fini mon année, je me suis dit, pourquoi pas ? J'ai commencé donc en juin dernier. Et là, l'expérience était concluante. Donc, voilà. J'ai continué. Là, j'essaye de gérer les deux en même temps. Et alors, comment est-ce que tu fais justement pour gérer les deux en même temps, pour concilier à la fois tes études et le mannequinat ? Bon, ben, j'avouerais que ce n'est pas facile. En fait, j'ai certaines fidélités avec certains clients qui connaissent mon emploi du temps scolaire. Et qui, donc, se calquent dessus. Mais en règle générale, c'est assez dur parce que j'ai seulement trois jours par semaine où je peux faire des castings. Donc, ça fait... Et l'agence arrive comme ça à se caler, à t'envoyer sur les castings pendant tes jours de repos, en fait ? Ben oui. Je fais ce qui sont disponibles lundi, mardi et vendredi. Et voilà. Et aussi le soir de temps en temps. Donc, bon, pour l'instant, ça va assez bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Et ce qui est dommage aussi, c'est quand on est mannequin, on peut aussi surtout voyager parce que les agences ont des liens avec des agences new-yorkaises de Milan ou au Japon, à Osaka en particulier. Donc, ce qui est intéressant, c'est ça, de pouvoir voyager. Quand on est à la fac, ce n'est pas facile parce qu'il y a un contrôle continu aussi. Donc, ça, c'est une part du métier que je n'ai pas encore découverte. Bon, j'aurais fait avec plaisir. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore d'actualité. Alors, quel regard tu avais justement ? Tu dis qu'à 15 ans, tu as fait des propositions. Quel regard tu avais sur ce métier de mannequin avant de l'exercer ? Qu'est-ce que tu en pensais ? C'est pas grand-chose parce qu'en fait, je n'y connaissais pas. Tu n'avais pas vraiment d'idées ? Non, non, non. Je n'avais personne dans mon entourage qui faisait ça. Donc, c'était vraiment ce que je pouvais voir au travers des médias ou quoi. Donc, pas grand-chose. Ce n'était pas encore dans mon envie encore de faire ça. C'était plus à 18 ans, une fois que je savais un peu ce que je voulais et que j'ai décidé de commencer. Et puis, c'est une expérience intéressante parce qu'on rencontre beaucoup de gens, aussi des filles d'un petit peu partout. Donc, ça fait toujours... Chacune a son histoire. Chacune vient parfois de très loin. Il y a pas mal d'étrangères dans le milieu de mannequinat. Oui. En fait, on est très peu de Françaises. Et est-ce qu'il y a beaucoup de filles comme toi qui arrivent comme ça à jongler avec leurs études ou qui font des études poussées comme les tiennes ? Non, très peu. Très peu. La plupart, elles font quoi ? Elles arrêtent leurs études ou elles continuent par correspondance ? Il y en a qui font ça, qui continuent par correspondance. Il y en a beaucoup qui prennent simplement l'examen final, qui passent l'examen final et qui en dispensent d'assiduité. Et sinon, il y en a beaucoup qui arrêtent un an ou deux et qui reprennent après. Parce que c'est vraiment... Je crois que le mannequinat, c'est quelque chose qui se vit à temps complet. Parce qu'il faut être disponible tout le temps. Il faut être capable de partir dans trois jours, voilà, dans une autre ville pour... Et alors, à terme, tu crois que toi, tu vas justement faire ça ? Tu vas te consacrer à cette profession à plein temps ? Ou tu crois que c'est juste, on va dire, pour te faire de l'argent de poche en parallèle à tes études ? C'est quoi ta vision actuelle ? Pour l'instant, je ne me sens pas vraiment capable encore d'arrêter les études. Parce que c'est... Là, j'étudie les sciences politiques et je ne m'épanouis vraiment dedans. Donc, je n'ai pas encore eu le courage d'arrêter. Mais je pense que j'aimerais bien, peut-être après la licence, prendre une année pleine pour faire que ça et pouvoir voyager par ce biais. Ça peut être intéressant aussi. Bon, et bien on va continuer à parler de mode, justement. Parce que sache que dans quelques instants, on va accueillir en plateau une femme qui vraiment connaît personnellement les plus grands créateurs de mode.